salut tout le monde alors aujourd'hui on continue notre abécédaire avec la lettre b à la bb je sais pas moi bas de babou bbibou bb comme tiens comme babar c'est bien ça ou b comme baltringue ou b comme bhl ou b comme business model comme je sais pas moi comme bourgeoisie comme bergeronnette comme bouse comme bouffon comme bhl non là je me répète bbbb bb allez affaire b comme boue je suis à côté de ma mare il ya de la bonne 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 boue allez ça va faire notre sujet d'aujourd'hui bon la boue dans le fond quoi de plus beau quoi de plus primordial de la terre de l'eau l'espèce de glaise originelle la source de toute fécondité en fait ce qui va m'intéresser aujourd'hui de partager avec vous c'est de comprendre ce que ce que signifie notre sentiment moderne que la boue est sale que la boue est étrangère qu'il faut s'en laver ou s'en servir pour se laver bref que c'est un déchet que la boue est un déchet est ce bien normal là c'est bien normal qu'est ce que ça dit de nous de mettre la boue du côté de l'impropre de l'impur du sale déjà de prime à bord c'est quand même un élément voilà du côté de la fertilité de la fécondité c'est le c'est le mélange de l'eau et de la terre on y trouve plein de verres plein de plein de choses il y pousse plein de choses aussi comme vous pouvez voir je derrière moi et pourtant nous qu'est ce qui nous prend au lieu de penser fécondité abondance des récoltes ben non on pense déferlement debout couler debout traîner debout boussaumâtre on pense pas au traîner dans la boue quelqu'un on pense pas au limon qui vient fertiliser les champs alors est ce que c'est bien normal pour répondre à cette question on va comme d'habitude interroger un peu les anciens pas nos vieux les anciennes civilisations alors je sais pas par exemple si on prend la civilisation égyptienne un de ses dieux primordial c'est le dieu khnoum vous savez le dieu à tête de bélier et le dieu khnoum d'ailleurs il s'est assez joli si vous traduisez son nom ça signifie maître de l'eau fraîche c'est maître pas maître dedans maître seigneur de l'eau fraîche si vous voulez et alors lui il a formé les humains avec le limon d'une île c'est avec de la boue vous allez voir c'est un thème extrêmement banal ça vous rappelle rien cette histoire d'une humanité formée à partir de terre et d'eau pour eux même même dans la genèse un adam est façonné par dieu avec de la terre une poussière de terre auquel il donne son souffle d'ailleurs dans la bible la boue à plat plutôt une valeur positive dans l'évangile selon saint jean vous avez jésus qui redonne la vue à un aveugle en lui mettant de la boue sur les yeux donc là une valeur de remède de salut bon puis elle est utilisée par par le seigneur bon alors chez les grecs c'est plus compliqué que ça il existe bien une mythologie qui raconte que l'humanité est faite de boue fait de pélos de boudre encore dans son état primaire avant la transformation par le potier mais ça c'est seulement dans la mythologie promettéenne c'est l'idée que prometté à façonner l'humanité avec de la boue donc nous serions faits de boue c'est marginal mais néanmoins c'est présent vous retrouvez encore cette thématique de la boue par exemple dans un conte comme le conte contemporain du golem le golem c'est un tas de boue qui est qui est trans qui a amené à la vie par deux rabbins en lui écrivant le mot émet qui veut dire vie et on lui donne la mort en enlevant le ça devient mettre qui veut dire la mort bon mais puis avant il faisait ça avec des veaux pour pour faire des grands repas etc donc l'idée que la la boue est toute proche de passer à la vie de donner la vie bon mais vous avez d'autres mythologies par exemple dans la mythologie sumérienne vous avez des deux divinités primordiales enki et nima nima c'est la maman de enki et enki vient le voir vient la voir pardonnez moi il demande comment comment faire une humanité qui pourrait servir les dieux au lieu que ce soit des dieux secondaires qui les servent et donc pour libérer les dieux secondaires il faut créer une humanité esclave si vous voulez bien en tout cas qu'on puisse mettre au travail et est bon ben nima elle a cette idée qu'on pourrait le faire avec de la boue et donc on forge encore l'humanité on va on modèle l'humanité avec avec de la boue vous avez encore ça dans certaines mythologies chinoises où vous avez par exemple la déesse niwa ou noua qui qui crée l'humanité à partir de la boue vous allez retrouver ça dans des mythes certains mythes incas certains mythes amérindiens par exemple le mythe cri qui dit littéralement ça c'est même quasiment dans les étymologie dans le fond puisque tout le monde enfin beaucoup de gens qui le savent homo 1 homo sapiens homo ça veut dire ça veut dire la terre dans le fond ça vient de humus ça vient de humus donc le premier constat c'est que rare parmi les êtres humains nous c'est pas très bien comment délimiter ce nous mais nous vivons en dehors d'un grand sentiment de fraternité avec la boue et nous vivons effectivement dans une espèce de phobie de tout ce qui fait la richesse de la boue c'est à dire déjà le mélange mais en plus du mélange le fait qu'on est imprévisible immétrisable voilà pour vous dire les choses rapidement dans le fond qu'est ce que le contraire de la boue qu'est ce qu'on cherche quand quand on enlève toute la boue de quelque part c'est le supermarché leclerc tout beau tout propre voilà la maison phénix le parcours ikea tous les espaces qui ne supportent pas l'impromptu pas le mélange pas le la non maîtrise qui vient avec le voilà le un mélange et un mélange qui produit de la fécondité une fécondité imprévisible et voilà bon pour moi il ya là notre absence de fraternité ou de sororité avec la boue pour moi c'est une invitation à reconsidérer ce que nous considérons comme sale et propre et à travers ça évidemment ce que nous considérons comme pur et impur voilà je sais pas si nous avons collectivement et inconsciemment imaginer que tout ce qui relève du mélange par exemple la boue et même peut-être le corps le corps qui était conçu par les anciens effectivement comme primordialement fait debout je sais pas si on n'a pas collectivement et inconsciemment imaginé que le corps humain et la boue avait glissé vers l'impur et il me semble effectivement que la seconde hypothèse est solide on a imaginé cela qu'est ce qui va pas au fond dans la boue qu'est ce qui va pas qu'est ce pour comprendre ça il faut se demander qu'est ce qu'on demande au fond à une matière dans l'activité humaine quand on engage de la matière dans l'activité humaine qu'est ce qu'on lui demande et qu'est ce qu'on lui demande quand on est dans la dans la dans notre modernité post modernité j'en sais rien qu'est ce qu'on demande à la matière on demande à la matière d'être prévisible et maîtrisable toujours ce même motif obsessionnel de la modernité tout rendre prévisible et maîtrisable or la boue elle est imprévisible et immétrisable on sait pas quelle forme elle va prendre le chemin qu'elle va emprunter et surtout ce qui va en sortir on sait pas si elle va devenir boue ou sécher redevenir liquide vieillir s'étaler s'agglomérer exploser comme quand un barrage saute et que la boue surgit dans un état qu'on n'avait pas prévu c'est donc une matière qui peut-être beaucoup plus que le bois est encore beaucoup plus que le bois traité vie et présente une forme d'altérité on sait pas très bien ce qui va en ressortir de la boue et là il y a une mare peut-être elle va disparaître peut-être elle va s'assécher je sais pas ce qui va en sortir je ne sais pas derrière il ya une maison je sais comment elle va se comporter cet arbre je peux relativement dire comment il va se comporter là on a quelque chose où on ne peut jamais rentrer dans une maîtrise parfaite c'est une espèce de composé bio bio chimique vivant et minéral et aqueux et qui a sa propre vie et qui a sa propre vie et qui vit à côté de moi bon plus profondément je me demande si c'est pas notre notre conception de la matérialité qui se trouve convoqué ce qu'on va appeler tangible matériel c'est ce qui est vérifiable solide stable et qui est pleinement objet et pas du tout sujet or dès lors qu'elle est imprévisible une matière est sujet donc voilà pour moi la capacité de la matière à être un sujet ou être animé posséder de l'âme nous est détestable c'est quelque chose dont on se méfie et ce faisant on parfait en quelque sorte on achève ce que max weber appelait le désenchantement du monde puisque en effet ben une matière prévisible et maîtrisable une matière sans âme c'est un monde sans âme un monde sans enchantement un monde dans lequel ne peut pas y avoir d'opération magique si les objets n'ont pas d'âme vous pouvez pas réaliser des opérations magiques si vous pouvez pas leur conférer une âme en tout cas une bonne part des opérations magiques possibles et pensées par l'humanité disparaissent du champ du pensable bon je dirais encore un dernier point voilà pour finir ce que dit notre dégoût de la boue c'est notre volonté jalouse de conserver pour nous autres vivant la vie on ne veut voir la vie que chez les vivants et partant l'âme le souffle de la vie etc on veut tout simplement retirer l'âme de toute la matière des mains des animés des animés la matière c'est une chose qui caractérise nos cultures modernes bien voilà pensez-y la matière pour rentrer dans notre quotidien à nous doit être encadré hors du domicile elle peut à la rigueur pousser et vieillir être érodé en ville remarquez le même une gousse d'ail une patate ou un oignon qui germe deviennent immédiatement des déchets dès que la matière est animée dès qu'elle a son propre développement elle devient un déchet nous ne supportons pas la vie dans les choses voilà comme si le et c'est c'est vraiment c'est ce qu'on retrouve dans la domesticité des animaux on va essayer d'avoir une domaine les rendre parfaitement prévisibles et maîtrisables leur couper les couilles ou sectionner leurs ovaires si on les a à la maison pour pouvoir on va chercher à rendre tout le vivant non humain parfaitement maîtrisable et prévisible voire à lui ôter dans le fond tout ce qui fait la caractéristique de la vie c'est à dire l'imprévisibilité et surtout la qualité de sujet de sa propre action bon voilà j'en ai trop dit à partir de simplement la boue mais je voulais vous proposer un petit jeu comme ça sur tout ce qu'on peut tirer d'un dégoût contemporain nous avons le dégoût de quelque chose et ce quelque chose ce dégoût là nous renvoie à une conformation de notre entendement moderne voilà bon salut tes joueurs et pour la lettre c je me demande bien ce qu'on va pouvoir trouver la semaine prochaine